Cet individu s'appelle Jean Lajeunesse. À la fin des années 80, il sème la terreur chez les employés des banques de la région de Montréal. On a calculé qu'il faisait une banque par mot. Quand il arrivait, au début, il prenait une personne en otage, il sortait son arme, il disait aux gens, allez-vous dans le fond de la banque, vous n'arrivez à rien. C'était pas par rapport à son physique qui faisait peur, mais un dos tronçonné, ça fait toujours réfléchir. C'est lui qui avait le gun, c'est pas nous autres. C'était un être profondément délinquant, qui aimait être à côté de la société, qui voulait vivre en marge de la société. Condamné à 15 ans de prison en juin 1988, Jean Lajeunesse s'évade de l'établissement Archambault quelques mois plus tard. Il n'a qu'un seul but en tête, renoué avec son métier de braqueur de banque. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement une arme à feu qu'il compte utiliser. Sous-titrage ST' 501 À l'automne 1988, Jean Lajeunesse est détenu à l'établissement Archambault, situé à Sainte-Anne-des-Plaines, dans les basses Laurentides. Il est considéré comme un prisonnier exemplaire. Il ne parlait pas fort, il était calme, il était toujours à son affaire. Il était tellement à son affaire que même le directeur du pénitentiaire n'a jamais entendu parler de lui tout le temps qu'il était là. Jean Lajeunesse, comme prisonnier, je ne peux pas dire que c'était quelqu'un de dérangeant. À titre de directeur, je peux vous dire qu'on connaît habituellement beaucoup plus les détenus dérangeants, les cas dangereux. Dans le cas de la jeunesse, rien de particulier. Toujours à sa place, toujours le même rituel, toujours à telle heure, toujours à la même place. Puis c'est à point d'être détenu à trop contrairement aux autres qui veulent battre tout le monde. Le criminel âgé de 38 ans traîne pourtant un lourd passé judiciaire pour des vols qualifiés commis presque exclusivement dans des banques au cours des 15 dernières années. Jean Lajeunesse, comment c'est jeune, semble-t-il. À 20-25 ans, il a commencé son métier. Je sais qu'il vient d'une très bonne famille, que c'était le seul délinquant de la famille. Il a toujours dit que lui avait pris chemin là parce que c'était ça qu'il voulait faire dans la vie. Au moment de sa détention en 1988, Jean Lajeunesse commence tout juste une sentence de 15 ans pour vols qualifiés, complots et possession d'armes. Il n'en est pas à son premier séjour en prison. Il a eu sa première sentence pour des vols qualifiés. Suite à ça, il a purgé un certain temps et après ça, il a été envoyé au minimum. Ce séjour de Jean Lajeunesse derrière les barreaux s'est déroulé sans incident. Sa bonne conduite lui a même mérité des sorties de jour, mais il en a profité pour prendre la clé des champs. Repris après dix mois de cavale, il est envoyé dans un pénitencier d'où il est presque impossible de s'évader. L'établissement Archambault était un établissement à niveau sécuritaire maximal. Donc, c'était avec Donnacona, je dirais, l'établissement majeur le plus sécuritaire au Québec. En maximum, je vous dirais que les évasions sont très rares. À l'établissement Archambault, Jean Lajeunesse mène une vie rangée et tranquille. Plutôt du type solitaire, il cultive l'art de passer inaperçu. Il ne possède aucune caractéristique physique distincte et n'affiche aucun tatouage. Il y a de l'air de rien. Il peut passer pour un plombier, un menuiser, un monsieur tout le monde. La très grande majorité doivent travailler. C'est une exception si le détenu ne travaille pas. Ils peuvent être affectés au service de la cuisine, ils peuvent être affectés au service du nettoyage, de l'entretien. Mais la grande majorité travaille dans des ateliers dits de production ou de formation. En bon prisonnier modèle, Lajeunesse choisit de combiner loisirs et travail en offrant ses services pour travailler à l'atelier de poterie. Jean Lajeunesse passe à séjourner dans l'atelier de poterie. Il fallait le ménage, préparer la glaise et tout ça pour s'assurer que les fourneaux fonctionnent bien. Tout en étant affecté à l'entretien ménager de l'atelier, Jean Lajeunesse se découvre une véritable passion pour la fabrication d'objets en céramique. Un hobby qui lui permet aussi de gagner des sous. La poterie, ça servait de source de revenus aux détenus. Une fois qu'on emballait les bacs et qu'elles étaient identifiées au nom du détenu, elles étaient remises à des membres de la famille qui, eux autres, les vendaient. Ça pouvait rapporter parfois jusqu'à 400 dollars aux prisonniers de la vente de poterie. Le 17 novembre 1988, la journée s'annonce tout à fait normale pour les prisonniers de l'établissement Archambault. Personne ne soupçonne que Jean Lajeunesse, en se levant ce matin-là, compte bien que ce soit sa dernière journée à l'intérieur des murs. Le détenu passe la matinée à l'atelier de poterie où il vaque à ses occupations régulières. Puis, en début d'après-midi, Jean Lajeunesse se rend dans le secteur des visites où l'attend un homme prétendant être son frère. Le visiteur signifiait son désir de venir par téléphone. Et lorsqu'il s'y présentait, bien nécessairement il était identifié. Il était admis au secteur de la visite qui était, à cette époque-là, une visite contact. Auparavant, dans des établissements à sécurité maximum, c'est comme l'on voit dans certains films, c'était la visite derrière une paroi vitrée. Mais l'établissement Archambault, à l'époque, était doté de visites contact dans une salle où les détenus sont assis à une table fixe. C'était vers 13h15 que les visites ont commencé. Ils ont discuté ensemble jusqu'à la fin des visites qui se terminaient à 15h30. À la fin de la rencontre, Jean Lajeunesse retourne à l'atelier de poterie pour terminer sa journée de travail. Mais étrangement, le visiteur ne quitte pas la prison et va plutôt s'enfermer dans les toilettes. L'établissement Archambault était, à l'époque, une nouvelle structure de prison. C'était ce qu'on peut appeler une prison intérieure, c'est-à-dire qu'on pouvait communiquer avec tous les secteurs de la prison sans aller à l'extérieur du pénitencier. Jean Lajeunesse se rend dans une salle adjacente à l'atelier de poterie, où il doit procéder à la préparation de la marchandise qui doit quitter l'établissement à la fin de la journée. Dans ce secteur-là, il y a d'autres détenus qui sont affectés à, entre autres, l'emballage des poteries, des pièces faites, puisque le four se trouve à cet endroit-là. Avec l'aide d'un détenu, Jean Lajeunesse empile des boîtes remplies de poterie sur un chariot. Mais ce que les gardiens affectés à l'atelier ignorent, c'est que deux de ces boîtes sont complètement vides. Il y avait effectivement deux boîtes qui étaient reliées ensemble. Entre ces deux boîtes-là, on avait enlevé les parois intérieures, ce qui faisait que ça donnait l'équivalent de deux boîtes. « Mais ça paraît pas que c'est réuni ensemble. Le montage est bien fait qu'à vue d'oeil, tu peux pas savoir que c'est deux boîtes séparées ou une boîte. » Profitant d'un bref moment où la salle d'emballage est sans surveillance, Jean Lajeunesse se glisse à l'intérieur des deux boîtes que son complice referme aussitôt sur lui. « La jeunesse, bien, il n'y avait pas de tournisage du tout là-dedans parce qu'il s'est fait maigrir en prison. Il pesait plus de 100 livres quand il est rentré au pénitentiaire, puis il était rendu à 90 livres environ. » Le complice pousse le chariot vers la sortie de l'atelier, convaincu que nul ne peut soupçonner une présence humaine à l'intérieur de son chargement. Mais la partie est loin d'être gagnée pour autant. Il va falloir franchir non pas un, mais deux contrôles de sécurité avant que Lajeunesse ne puisse goûter à la liberté. Novembre 1988. Jean Lajeunesse, un dangereux braqueur de banques, tente de s'évader de l'établissement Archambault en se camouflant dans des boîtes de carton. Son complice, qui transporte la livraison de poterie vers la sortie, doit maintenant franchir deux contrôles de sécurité. Nerveux, il peine à garder son calme et craint d'être démasqué. « Une fois la boîte fermée, le détenu s'en va avec le chariot. À ce moment-là, il y a un gardien qui est là. Il lui dit, ça, c'est des boîtes que quelqu'un va aller chercher pour la patrie de la jeunesse. » Ce quelqu'un auquel fait allusion le détenu, c'est l'homme qui a rendu visite à la jeunesse un peu plus tôt en se faisant passer pour son frère et qui s'est ensuite caché dans les toilettes de l'établissement. Le plan orchestré par la jeunesse prévoit que son complice attende une quinzaine de minutes dans les toilettes avant de se présenter à l'accueil pour réclamer le chargement de poterie. L'objectif est qu'il arrive à l'accueil au même moment que le chariot. Mais Jean Lajeunesse doit auparavant franchir les postes de contrôle, dont le premier est gardé par un employé responsable des activités socioculturelles. « Ces boîtes-là sont censées ne pas être fermées hermétiquement pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Les boîtes se retrouvent chez l'agent du socioculturel et finalement on reçoit un coup de fil de la visite quelques minutes après 15h30. Le gardien à l'entrée principale dit « j'ai un visiteur ici qui était avec la jeunesse tantôt, il semble qu'il y aurait des pièces de poterie pour Jean Lajeunesse à expédier à l'extérieur. » On lui répond « oui, les pièces sont ici au secteur du Arbé, on vous les apporte. » Pressé par l'appel du gardien de l'entrée principale, l'agent du socioculturel ne prend pas le temps de vérifier le contenu des boîtes comme l'exige la procédure. Il se dirige rapidement vers l'accueil en compagnie du détenu. Les deux hommes doivent traverser la prison d'une extrémité à l'autre. À l'intérieur des boîtes, la jeunesse risque à tout moment de perdre l'équilibre et de faire basculer le chargement. Conscient de la situation, son complice redouble de prudence et pousse le chariot très lentement. Il doit toutefois veiller à ne pas attirer l'attention de l'employé qui l'accompagne. Il y a des contrôles sécuritaires, des portes métallisées, gardiens armés dans des contrôles qui ouvrent les portes seulement si le détenu a une passe ou s'il est accompagné d'un fonctionnaire. Le chargement et son passager clandestin atteignent la salle des visites sans éveiller les soupçons. Arrivé à cet endroit, le détenu doit laisser le chariot à l'agent socioculturel et rebrousser chemin. L'employé se rend jusqu'au comptoir d'accueil où l'attend le faux frère de Jean Lajeunesse. À l'intérieur des boîtes, Lajeunesse se croise les doigts. Il sait que le gardien en poste à l'accueil doit effectuer un deuxième contrôle du contenu des boîtes. Mais il compte sur le fait que le quart de travail des employés se termine dans quelques minutes et qu'ils sont souvent pressés de quitter. Il n'y a pas de contrôle manuel qui est effectué, seulement un contrôle visuel. Et comme les boîtes avaient la même dimension que les boîtes normalement, le gardien n'avait aucune raison de penser qu'il y avait un détenu là-dedans. Mais le plus difficile reste à venir pour le complice de Jean Lajeunesse, qui devra transporter les boîtes une à une jusqu'à sa voiture stationnée environ 200 mètres plus loin. Mais là encore, il va jouer de chance. « On s'arrange qu'à la porte, on ouvre la porte et là, on s'aperçoit que c'est frisqué dehors. Le gardien offre au faux frère, pour lui qui transporte une boîte à la fois à l'auto, qui est un peu loin, puis qui revienne dans sa température, lui offre de prendre le chariot. C'est ce qu'il accepte. » Le complice se dirige seul avec le chariot vers sa voiture. Il ne reste qu'un dernier obstacle à franchir avant que Jean Lajeunesse se retrouve en liberté. Cet obstacle, c'est la présence d'un gardien qui, du haut de sa tour, surveille le stationnement des visiteurs. Il s'assure que le gars qui est dans la guérite en haut dans la tour ne le voit pas et décharge les boîtes dans l'auto. Vu que le gardien dans la tour n'a pas une vue parfaite sur l'auto, il ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe lors du déchargement. Une première, puis une seconde boîte sont déposées dans le coffre du véhicule. Mais au moment de soulever les boîtes dans lesquelles la jeunesse est dissimulée, celle-ci se défend et le fugitif est exposé au grand jour. Vif comme un chat, il bondit dans le coffre de la voiture et s'y blottit. Tout ça s'est passé si vite que le gardien de sa guérite n'a rien vu. Puis le faux frère va porter le chariot pas plus vite que quand il est arrivé avec. Donc rien ne peut laisser croire que lui il est pressé de se sauver et de s'en aller parce qu'il y a un détenu dans l'auto. Puis il repient son auto, il démarre et c'est ainsi que la jeunesse se sauve. Dans le coffre de la voiture qu'il amène vers sa nouvelle vie, Jean Lajeunesse jubile. Il n'a que trop hâte de renouer avec ses anciennes habitudes et déjà il planifie son prochain vol de banque. Au même moment où la voiture quitte le périmètre de l'établissement Archambault, c'est l'heure du décompte de fin de journée à l'intérieur des murs. Donc, quatre heures moins cinq environ, on doit faire un compte officiel. Tous les détenus doivent être dénombrés, s'il en manque un, tout est paralysé, on cherche. Alors, le corps de travail qui travaillait de huit heures à quatre heures, fait son compte, il en manque un. C'est là qu'on s'aperçoit que Jean Lajeunesse n'est plus là. Donc, là, c'est le branle-bas de combat. Les détenus restent confinés dans leur cellule. On barre les cellules. Les gardiens, fouilles d'établissement, vont voir en poterie parce qu'ils savent qu'il était là. Au bout de quelques heures, il y a des détenus qui vont dire à la direction, « Cherchez le pas là, il est parti Lajeunesse. » Et là, j'ai une information qui dit, « Est-ce que vous avez toujours vos caméras sur la sortie des visites en fin d'après-midi? » « Oui. » « Analyser vos bandes. » On se dépêche à regarder les bandes. Et ce que l'on découvre, on découvre le fameux chariot. On voit le visiteur s'en aller avec le chariot. Les autorités de la prison convoquent immédiatement les deux employés impliqués. Ceux-ci reconnaissent ne pas avoir respecté la procédure à la lettre. À ce moment-là, on se dit, bon, avec le témoignage des deux employés, la jeunesse était certainement dans la boîte. Une autre séquence vidéo, captée par la caméra de surveillance située dans la salle des visites, va permettre à la direction de la prison de conclure qu'ils ont un fugitif en cavale. La jeunesse, pour se rendre au secteur de visite, n'a pas allé à l'extérieur. Et pourtant, on le voit en caméra, l'effet que pendant qu'il y a la visite, il porte un certain nombre, je vous dirais, de chandail. Il savait sans doute qu'il risquait d'être, je sais pas, à l'extérieur pendant une période donnée, au moment où il faisait froid. Immédiatement, les autorités avisent tous les corps policiers du Québec qu'un détenu du nom de Jean Lajeunesse vient de prendre la clé des champs. Au quartier général de la police de Montréal, le directeur des crimes contre la personne reçoit cette information avec beaucoup d'appréhension. À la fin des années 70, début 80, Montréal était malheureusement la capitale des vols à main armée dans les institutions financières, avec plus de 900 vols qualifiés par année. André Tessier connaît très bien le criminel recherché, puisqu'il l'a traqué pendant sa première cavale, il y a à peine deux ans. Une première évasion au cours de laquelle Jean Lajeunesse a commis de nombreux vols qualifiés. Les voleurs de banques récidivent tout le temps. Les braqueurs de banques, ce sont des individus armés, donc potentiellement dangereux. Ce qui inquiète particulièrement le policier à ce moment-là, c'est que par le passé, le fugitif n'a pas hésité à prendre en otage des employés de banque pour arriver à ses fins. Quand son évasion est connu, c'est sûr que tous les corps policiers sont devenus ceux qui vivent parce qu'ils savent que la jeunesse, c'est un gars qui n'annonce pas ses vols d'avant. Donc, ils se retrouvent toujours devant le néant. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-là, est-ce qu'il va y avoir mort d'homme ou enlèvement, séquestration? Toutes les hypothèses sont envisagées. En novembre 1988, un détenu de l'établissement Archambault, dans les basses Laurentides, a pris la clé des champs en se camouflant dans un chargement de boîte de poterie. Cette évasion inquiète les policiers de Montréal, puisqu'ils savent que le fugitif, Jean Lajeunesse, est un spécialiste des braquages de banques. Le service de police s'est intéressé à Jean Lajeunesse dès le début de son âge adulte. Personnellement, c'est durant l'année 1986. Suite à sa première évasion, nous l'avons soupçonné d'une série de vols qualifiés dans les institutions bancaires. Pendant cette première évasion, qui a duré dix mois, Jean Lajeunesse s'est fait remarquer en commettant pas moins de cinq vols qualifiés dans des succursales bancaires. Les policiers se souviennent particulièrement de celui survenu le 18 mars 1987 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, un braquage marqué par une prise d'otages. Ce matin-là, vers 9 h, Gérald Lorty, comptable adjoint à la succursale de la Banque nationale située rue Sainte-Catherine-Est, entre au travail comme il a l'habitude de le faire. Je faisais un peu de gestion de personnel, je faisais aussi d'administration et je servais des clients au comptoir. C'était des banques de quartier, les clients, on les connaissait davantage parce qu'on était plus proche de nos clients. Gérald Lorty et ses collègues ne se doutent pas qu'ils vont recevoir ce jour-là la visite de deux criminels armés et dangereux, Jean Lajeunesse et son complice de l'époque, Léo Simard. Ce n'est pas un hasard si le duo a choisi une succursale de la Banque nationale pour son délit. En effet, Jean Lajeunesse semble afficher une prédilection pour cette institution bancaire en particulier. Non pas que les banques nationales étaient moins sécuritaires que les autres, mais elles étaient parmi les premières institutions à avoir instauré le système de guichet central dans leur succursale. Nous autres, on appelait ça un cube ou une caissière qui était à l'intérieur, détenait tous les argents de la succursale. Les autres caissières, si dans ce que le client nous demandait, il avait besoin d'argent, il référait à la caisse centrale. Tout l'argent passait par la caisse qui était unique, qui était centrale dans la succursale. Et c'est là que se trouve le plus gros montant d'argent. Donc, il y a un roulement d'argent qui peut varier des fois de 20 à 49 $ dans cette petite caisse-là. C'est un mercredi, faisant l'auto de midi et demi, une heure. Je suis seul à mon bureau, puis je suis effectivement en train d'écrire, mais il y a peu de bruit dans la succursale, parce qu'il n'y a pratiquement pas de clients. Ça fait que je ne me préoccupe pas de ce qui se passe dans la succursale. À quelques dizaines de mètres de là, sur la rue Sainte-Catherine-Est, les deux braqueurs se préparent à prendre la succursale d'assaut. La jeunesse est armée d'une carabine tronçonnée de calibre 12. Fidèles à leurs habitudes, les deux braqueurs se dirigent d'un pas décidé vers la banque. Mais ils doivent tout de même demeurer discrets afin de ne pas éveiller les soupçons. Les deux voleurs entrent en silence dans l'établissement. Léo Simard reste près de la porte pour surveiller les allées et venues des employés, pendant que son complice se rend directement au bureau du comptable adjoint. Il avait peaufiné sa façon de faire. Et sa façon de faire était qu'il n'énervait pas personne. Quand il rentrait, il ne criait pas, c'était un hold-up. Il arrivait doucement, tranquillement. C'était pas un bel homme, mais il y avait un certain charisme. Quand il te parlait, tu le regardais. J'entends pas personne venir, sauf qu'à un moment donné, bien, le touche très sonnée du voleur me relève la tête. Ça fait que c'est par son fusil que la tête m'a relevé. Et là, il m'a dit, de toute façon très polie, on va aller au coffre, puis on va rouvrir les coffres, puis si tu fais ça comme il faut, ça va bien aller. Gérald Lorty comprend que s'il veut protéger son personnel, il doit obéir au braqueur. Il prend toutefois le temps d'appuyer discrètement sur le bouton d'alarme caché sous son pupitre, avisant ainsi les policiers de Montréal qu'une situation d'urgence est en cours. Pendant que Gérald Lorty se dirige vers la caisse centrale sous la menace de l'arme de Jean Lajeunesse, Léo Simard fait le décompte, à haute voix, des secondes qui s'écoulent. Là, j'entends l'autre qui est à l'autre côté, mais là, lui commence à compter. Lui calcule le temps. On l'entend, parce qu'à chaque 10 secondes, on l'entend continuellement durant le vol. Les deux voleurs savent que le coffre-fort convoité est doté d'une minuterie qui en empêche l'ouverture avant un délai de 5 minutes. Ils ont établi qu'ils ne doivent pas rester à l'intérieur de la succursale plus de 7 minutes. Il avait déjà vérifié le temps de réponse des policiers. Tout dépendant, évidemment, de l'endroit, parce que c'est bien relatif, c'est le temps de réponse. Tu parles d'une patrouille de police qui est à deux coins de rue de l'avant, on peut en avoir une qui est à 15 ou 20 coins de rue de l'avant. Mais il avait jugé qu'à l'heure qu'il faisait le crime, que sa manette, ça couvrait tout, même si quelqu'un déclenchait le système d'alarme. Je me dirige vers le cubicule, et là, je me rappelle du prénom de la caisière. C'est Nathalie. Mais Nathalie est prise de panique. Elle est à le fond du cubicule. Elle ne veut pas ouvrir la porte. Sauf que c'est la seule personne qui peut déverrouiller la porte. Alors là, toujours sur un ton calme, sans s'énerver, la jeunesse dit, «Bien, dites-lui d'ouvrir la porte. » Elle lui dit, «Ouvre la porte. » Il faut que tu rouvres la porte. Il y a d'autres mondes. Donne-moi ton livre de combines, je vais m'arranger avec la gueule. Nathalie est restée écrasée dans le coin. Je l'ai, je l'ai, elle ne bougeait plus. Il n'y a plus un mot qui sortait, il n'y a plus une parole. Elle est paniquée. Finalement, à force d'insister, Gérald Lortier réussit à convaincre la caissière d'obéir aux ordres de la jeunesse et de déverrouiller la porte. Fait qu'il dit, «Celui-là, je sais que ça prend 5 minutes. Celui-là, je sais que ça prend 15 minutes, on ne s'en occupe pas. Mais celui-là, 5 minutes, je veux que tu le pattes. » Il connaît comment ça fonctionne. Il connaît l'opération des coffres à la Banque nationale. Il paraît comme s'il arrête de travailler à l'intérieur de tout ça. Toujours sous la menace de la carabine tronçonnée, Gérald Lortier compose le code secret qui permet d'ouvrir le coffre-fort contenant jusqu'à 20 000 $. La minuterie se met en marche. Et là, on a attendu 5 minutes. Pendant ce temps-là, les autres coffres sont tiroirs-caisse. Là, j'ai commencé à le vider. Il m'a donné un sac pour que je remplisse tout ce que je pouvais trouver. Il y avait des 2 $. Il y avait un peu de 1 $ papier, mais les nouveaux 1 $ commençaient à sortir. Fait qu'on en avait aussi. Fait qu'il a pris des 1 $. Puis là, il dit, « Il en reste, là, le fond. » C'est des cas que moi, ça ne me dérange pas. C'est des vœux, mais je vais trouver ça pesant. C'est tout des boîtes de 25 sous-titrage Société Radio-Canada. « Tu as raison, ils se laissent là. » Un silence de mort règne à l'intérieur de la succursale. Maintenant conscient qu'un hold-up avec prise d'otages est en cours, les employés et les clients sont paralysés par la peur. Les clients restent calmes. Tu n'as pas le choix. Tu es rentré dans la succursale, tu ne peux plus sortir. Tu es resté calme. On se couche. Les gens ne te coucher pas de temps. Seul le décompte à haute voix de Léo Simard, le complice de la jeunesse, toujours en poste devant la porte d'entrée, vient briser le silence. Lui, c'était calculé à 3 minutes, 4 minutes. Les gens, la jeunesse, ça n'a jamais perdu sa montre. Mais lui, il sait que ça fait une minute qu'il est dans ce que ça. Ça fait deux minutes qu'il est dans ce que ça. Ça fait trois minutes qu'il est dans ce que ça. Et quand il lâche le 5 minutes, je dirais peut-être 5 ou 10 secondes après. Effectivement, le 5 minutes déclenche, on l'entend déclenche. Gérald Lortie ouvre le coffre-fort, qui contient surtout des billets de 50 et de 100 $. Jean Lajeunesse lui ordonne de tout jeter dans le sac, ce qu'il fait immédiatement. Moi, ce que je veux, c'est lui donner de l'argent. Puis ce qui me passe par la tête, c'est qu'il sorte le plus rapidement possible. Puis qu'il y ait de l'argent qu'il veut, puis que tout le monde soit en vie par la suite, en espérant qu'il n'y arrive rien de grave. Par expérience, les deux bandits savent que les patrouilleurs appelés sur les lieux d'un vol pénètrent rarement à l'intérieur de l'établissement, pendant que le hold-up est en cours. Les premiers intervenants, ce sont les patrouilleurs du secteur concerné, qui, suite à un appel logé au 911, que ce soit le système d'alarme ou autre, les policiers doivent arriver de façon diligente et discrète sur les lieux, agir de façon sécuritaire et s'assurer que les suspects ont bel et bien quitté la vente avant d'y pénétrer. Mais les voleurs jouent de chance. Aucun patrouilleur ne s'est encore pointé au moment où Gérald Lorty finit de vider le coffre-fort. Les policiers avaient mis plusieurs mois avant de retrouver Jean Lajeunesse et de mettre un terme à sa première cavale. Et quand il avait ensuite été condamné à purger 15 ans d'emprisonnement, il croyait bien être débarrassé de lui pour un bon moment. Mais au lendemain de sa deuxième évasion, en novembre 1988, tout était à recommencer. Il savait que cette fois, Lajeunesse ne ferait pas de quartier. Novembre 1988. Jean Lajeunesse, un spécialiste des vols qualifiés dans les succursales bancaires, a réussi à s'évader de l'établissement Archambault en se dissimulant dans un chargement de boîte de poterie. À peine a-t-il recouvré sa liberté, qu'il planifie déjà son prochain braquage. La prison était rendue très, très pénible. Il disait tout le temps, je ne veux pas retourner en prison. Mais Jean Lajeunesse, il n'y en avait pas de limite. Puis il n'y avait pas de vue au futur. Les criminels qui réussissent sans se faire prendre pendant une longue période de temps prennent de l'assurance et se sentent invincibles. Ce sentiment d'invulnérabilité va amener Jean Lajeunesse à se montrer encore plus audacieux. En plus de se procurer une nouvelle arme à feu, il fait l'acquisition de quelques grenades dont il compte bien se servir lors de ses prochains braquages. Il a retourné dans ses banques d'assurance, il n'a rien changé de ses habitudes. Mais à quelle banque d'assurance qu'il ferait d'une fois à l'autre, ça, il ne l'annonçait pas. On a calculé qu'il faisait une banque par mot. Dès les premiers hold-up, les policiers savent que l'auteur en est Jean Lajeunesse, puisque celui-ci ne prend même pas la peine de se cacher. En plus d'opérer seul, il ne se déguisait pas. Règle générale, il ne criait pas, parce que son arme faisait l'effet recherché, c'est-à-dire que les employés obtempéraient ses instructions. Il ne se cachait pas. Ce qu'on trouvait un peu curieux, c'est que même il y a certaines caissières de Banque nationale qui changent de succursale, puis qui le reconnaissaient. Non seulement Jean Lajeunesse commet ses vols à visage découvert, mais il prend un malin plaisir à passer des messages aux policiers. Et parfois même, il s'identifiait aux employés de la banque en disant, vous direz aux policiers, selon son vocable, que c'est Jean Lajeunesse. Ce qui le motivait, c'était de jouer au chat et à la souris avec les policiers. Ça aussi, c'était... Il aimait beaucoup, beaucoup ce jeu d'autorité, de surmonter l'autorité, d'être capable de déjouer des choses, déjouer des systèmes de sécurité. Ça le passionnait vraiment beaucoup. Pendant les six premiers mois de sa deuxième cavale, Jean Lajeunesse commet pas moins de six hold-up. Déterminés à le neutraliser le plus rapidement possible, les policiers de Montréal décident de faire appel au grand public. Alors, nous avons fait apparaître une première récompense que nous avons faite de 2 000 $, qui était évidemment payée par l'Association des banquiers canadiens, afin que des gens puissent nous donner des informations sur la cachette de Jean Lajeunesse, puisqu'il était en cavale et changeait de cash fréquemment. Avec le butin amassé lors de ses braquages, Jean Lajeunesse se paie du bon temps. Il fréquente les bars du centre-ville de Montréal et ne se refuse aucun plaisir. Il me disait tout le temps, lui, que sa vie, c'était la drogue, le sexe, rock'n'roll. Il vivait que pour ça. Il vivait que pour le plaisir, hein, parce que dans le fond, quand tu penses pas à demain, tu penses au moment présent, tu veux te gratifier tout de suite. Mais, il savait qu'il était recherché. Sa photo était placardée partout, puis on disait qu'il s'était évadé d'Archambault, chose assez rare. À la suite du premier avis de recherche à 2 000 $, Lajeunesse a resté tranquille. Ça lui a pris six semaines avant de recommettre son eau de va. Il dit, bon, on va laisser passer la tempête. Malheureusement, cette première offre de récompense-là n'a pas donné les résultats à ce compter, probablement parce qu'il était beaucoup plus prudent à ce moment-là. Et dans le but de délier davantage les langues, au mois de décembre, nous avons augmenté la récompense à 5 000 $ et nous étions bien confiants de pouvoir obtenir des informations avec ce montant-là. Au moment où l'avis de récompense de 5 000 $ est publié dans les journaux de la Métropole, soit le 9 décembre 1989, Jean Lajeunesse est en cavale depuis un peu plus d'un an. Il a commis à ce jour 13 vols qualifiés dans des succursales de la Banque nationale de la grande région de Montréal. À l'époque, on parle de 88-89, les banques n'aimaient pas la publicité, donc ça prenait du temps avec les récompenses sortent. Mais quand on en voyait une, on était surpris. On disait, « Oups, ils veulent l'avoir, celle-là. » Quand on affiche dans les journaux, les suspects, ils savent qu'on sait, puis qu'on les vise, puis qu'on les tarot. Lui, c'est le temps de me narguer dans le sens que, « Bon, ils m'ont identifié, ils me recherchent, ils vont me pogner, là. » Les enquêteurs patrouillaient dans des chars banalisés, dans le secteur des banques. Les gars avaient leurs douze, leurs vestes par bain, puis ça se promenait, il y avait une banque, un autre groupe, il y avait une autre banque. Puis quelqu'un qui surveillait le banque nationale n'était pas pour se fermer les yeux en voyant passer Jean-Léjeunesse à aller chercher. Se sachant traquer, le fugitif décide de changer sa façon de faire. Il cherche à commettre le grand coup, celui qui lui fournira de quoi vivre pendant de longs mois et qui lui permettra de prendre sa retraite en tant que braqueur de banque. Il savait que nous le recherchions via des médias, alors il n'y avait plus rien à perdre. Et après deux évasions réussies, après plusieurs vols qualifiés sans arrestation, il se sentait sûr de lui. À l'approche de la période des fêtes, le braqueur est prêt à mettre son plan final à exécution. Il entend toutefois changer de secteur en ciblant une succursale de la Banque nationale située sur le boulevard Fernand-Lafontaine, à Longueuil. C'est une nouvelle succursale qui avait été établie dans un nouveau domaine à Longueuil. Et puis, pour servir la clientèle, c'était la majorité des professionnels. Alors qu'ils pouvaient venir jusqu'à ce soir. Claudette Briand est directrice de crédit commercial sur le boulevard Fernand-Lafontaine depuis quelques mois seulement. Mais au cours de la dernière année, alors qu'elle travaillait dans d'autres succursales, elle a eu la visite de Jean Lajeunesse à deux reprises. C'est un évadé de prison. Alors, oui, il était connu. Son nom était sur toutes les lèvres. Tout le monde savait qui était Jean Lajeunesse. Le 28 décembre 1989, autour de 14h50, Jean Lajeunesse pénètre à l'intérieur de la succursale du boulevard Fernand-Lafontaine. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de se contenter du contenu du coffre-fort qui requiert seulement cinq minutes d'attente. Il est arrivé avec un sac de sport. Puis il l'a laissé près de la porte d'entrée. Il s'est dirigé au comptoir. Là, il a commandé une traite de banque. Puis il y a un coup qui a été servi. Il est retourné à son sac, là, près de la porte d'entrée. Il s'est penché sur son sac. Mais pendant ce temps-là, l'employé qui l'a servi est venu me voir. Puis il m'a dit, bien, c'est Jean Lajeunesse qui est dans la succursale. Claudette Briand appelle son adjoint, qui se trouve dans un bureau à l'arrière, pour lui demander d'avertir les policiers de la présence de Jean Lajeunesse. L'adjoint s'exécute immédiatement. Les autres membres du personnel ignorent tous qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leur tête. Mais là, le directeur de ce qu'il ressent, lui, est allé le voir. Il a mis la main sur des pas, pendant qu'il était penché. Puis il a demandé s'il pouvait l'aider. Jean Lajeunesse répond au directeur en sortant un revolver de son sac, ainsi qu'une grenade, une arme qu'il n'a jamais utilisée à jour. Mais il y a toujours une première fois. Le 27 décembre 1989, un dangereux criminel en cavale s'est introduit dans une succursale de la Banque Nationale sur le boulevard Fernand-Lafontaine, à Longueuil. Jean Lajeunesse est un spécialiste des vols qualifiés. Il en compte plus d'une trentaine à son actif. Armé d'un revolver et d'une grenade, il a pris le directeur de la succursale en otage. Il a amené avec lui le directeur dans le milieu de la place réservé à la clientèle. Il l'a pris comme en otage. Puis il a demandé que quelqu'un aille chercher son sac qui apporte à ses pieds. Tenant toujours le directeur en joue et menaçant de se servir de la grenade qu'il tient dans l'autre main, Jean Lajeunesse lui ordonne de faire ouvrir tous les coffres forts du cubicule central, dont celui qui peut contenir jusqu'à 75 000 $ et qui est doté d'une minuterie de 15 minutes. Le directeur, il a dit, écoute, ça va prendre minimum 15 minutes, tu sais. Ah, il dit, j'ai tout mon temps. Le directeur a dit aux employés, allez ouvrir les coffres. Est-ce que cette journée-là, en rentrant dans la banque à trois heures moins quart, il pensait que la banque fermait à trois heures et il lui dit, j'ai amplement le temps. Cette journée-là, elle fermait 18 heures. Le temps qu'il pensait avoir, il ne l'a plus. Jean Lajeunesse semble en effet miser sur la fermeture imminente de l'établissement. Il pense peut-être qu'une fois la porte d'entrée verrouillée, les policiers ne seront pas en mesure d'entrer dans la banque. De toute façon, le fugitif n'a plus rien à perdre. Il est même prêt à amener un otage avec lui si des patrouilleurs l'attendent à l'extérieur. Il a d'ailleurs apporté des menottes à cet effet. C'est le coup de sa vie. Tu sais, il risquait le tout pour le tout. Il y avait des menottes. Ça fait qu'il y avait sûrement des intentions un petit peu crochées. Entre-temps, les combinaisons sont faites. La police de Longueuil reçoit l'appel. Les policiers arrivent. La jeunesse ne s'en rend pas compte. Les premiers patrouilleurs arrivent sur les lieux. Ils entrent dans la succursale et interpellent aussitôt le bandit. Il y a un policier qui rentre, dégaine, il dit à la jeunesse, « Jeste tes armes. » Les armes qu'il a, c'est un revolver dans une main puis une grenade dans l'autre. Puis au lieu de ça, il s'est avancé vers le policier avec les deux armes. Pendant qu'il avançait, le directeur, lui, s'est sauvé. Les parties rejoignent le reste des employés. La jeunesse s'avance vers le policier. Deuxième avis, « Jette tes armes. » « Continue à avancer. » Troisième avis, « Jette tes armes. » Là, il est proche du poissier. La tension est palpable à l'intérieur de la succursale, tandis que les deux hommes se dévisagent, immobiles. Pendant d'interminables secondes, employés et clients retiennent leur souffle. Tout le monde est nerveux puis personne ne parle. C'est le silence complet. On entendrait une mousse voler. Tu te demandes s'il va la faire sauter. Le fugitif fait un pas de plus vers le policier. Se sentant menacé, celui-ci ouvre le feu et l'atteint en plein cœur. Jean Lajeunesse s'écroule au sol. Il a tiré dans la poitrine. Il est tombé comme tout ça, paranoïa. Quand je l'ai vu tomber, je suis allée près de lui. Je ne voulais pas qu'il meure tout seul. Je fais qu'il y a une âme compatissante à ses côtés. Ça n'a pas été long. Il a émis des gémissements, des sons d'agonie. Quand je suis arrivée près de lui, il a poussé son dernier spir. Il s'est éteint. À l'âge de 39 ans, après avoir commis une trentaine de hold-up dans des succursales de la Banque nationale, dont 14 dans la dernière année seulement, Jean Lajeunesse est mort comme il a vécu. Je me disais, c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas revenir en dedans. Ça, il me l'avait dit, ils ne me rattraperont jamais vivant. Il a couru devant son destin, dans le fond, parce que s'il s'était rendu, il ne serait pas mort. En fait, il est mort avec le métier qu'il aimait mieux faire. Il va l'heure de banque un jour, il va l'heure de banque toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada